bonjour à tous c'est maxavi carmel j'ai appris dans la rumeur et dans les colportages de réseaux sociaux comme la plupart d'entre vous que et à guillaume et messan kodjo serait décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui c'est vrai que l'information est paniquante et bien évidemment fait couler des cieux froides à tout le monde dès que on l'a pris on était tous bien un tout petit peu affolé on a cherché à le joindre moi j'ai l'habitude de parler de très longues heures avec lui tous les soirs presque et donc hier je l'ai eu il est vers deux heures de france assez longuement et donc j'ai été surpris d'apprendre la rumeur comme la plupart d'entre vous après mais ça s'est révélé être une entorse on n'en connaît pas vraiment la source sinon à guillaume et messan kodjo va bien il va même très très bien moi je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et il n'y a aucune raison de s'inquiéter je me dis qu'au moment venu prendre la parole bien évidemment pour rassurer les togolais peut-être dans les minutes qui viennent sinon il va bien il passe à journée à travailler comme d'habitude à s'épuiser bon il faut peut-être sans doute un peu de repos et à pas ça il n'y a aucune raison de s'inquiéter j'ai juste tenu à rassurer les uns et les autres de ce que tout va pour le mieux en ce moment et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à guillaume kodjo n'est pas mort à guillaume kodjo est vivant et va très très bien merci à tous et puis union de prier surtout et j'espère surtout que cette entorse on ne sait pas d'où il vient puisse toucher tout le monde et amener les uns et les autres avec beaucoup d'humilité à repenser le togo ensemble à discuter et aller de l'avant et surtout à se pardonner les uns les autres quoi et à rester dans un dans un minimum d'harmonie avec soi et avec avec les autres je reste un peu on va dire un peu ému encore mais bon voilà ça va merci